allo tout le monde pour cette seconde vidéo dans le but de dérouler petit à petit notre projet on a fait appel à nos proches c'est pour eux qu'on a commencé à faire des vidéos sur youtube donc cette fois ci on leur laisse la vedette on s'est rendu compte en faisant des recherches qu'il y a énormément de faits dont les livres d'histoire ou l'actualité en france ne font pas mention on a donc décidé de tester nos proches en leur posant quelques questions on a recueilli leurs témoignages bruts on a gardé les passages qu'on a jugé les plus pertinents certaines de leurs informations sont bonnes on a même été surpris de la justesse de certaines de leurs réponses mais certaines informations elles sont plutôt loin de la réalité ou en tout cas ne doivent pas être prise pour des généralités le but de cette vidéo n'est pas de voir qui a raison ou qui a tort mais plutôt de voir comment les premières nations sont perçues de l'autre côté de l'atlantique nos prochaines vidéos sur l'histoire du canada nous permettront de valider ou non les réponses de nos proches sans plus attendre on démarre avec la première question je m'appelle leïc j'ai 25 ans je m'appelle luc et j'ai 39 ans gaëtan 53 ans de messe france je suis fait j'ai 23 ans je m'appelle patrice j'ai 59 ans je m'appelle paul j'ai 48 ans et j'habite en france en alsace prénom yannick âge 29 bientôt 30 ans pays de résidence notre belle france petite connaissance pas énorme la plupart des connaissances que j'ai sur l'amérique du nord sur son histoire vient de des cours d'anglais donc j'en ai assez peu de l'histoire d'amérique j'en ai très peu pourrait citer avec la révolution américaine et l'arrivée des pilgrims je sais même plus comment ça se dit en français des pionniers je ne connais pas grand chose sur l'histoire de l'amérique mais j'ai quelques petites connaissances sur les moraux pour ce qui est de la connaissance de l'histoire de l'amérique du nord d'un écoute si on part des premiers vikings qui vont attaquer le vinland du moins qu'ils vont au vinland pour vivre en paix jusqu'à aujourd'hui de christophe colomb à aujourd'hui les grandes étapes je pense que je les ai plus ou moins avec l'arrivée à l'est et la traversée vers l'ouest jusqu'à san francisco et les colonisations successives les guerres avec l'angleterre pour les amérindiens sont arrivés entre moi vingt mille et moi trois mille ans avant jésus-christ tout d'abord il ya un peuplement qui est plutôt amérindien donc dès la préhistoire et c'est une installation peut-être de personnes qui viennent de sibérie les vikings tournant du 10e 11e siècle le fils d'éric le rouge avec l'avé rickson ils ont fondé des colonies qui n'ont pas été pérennes en amérique du nord les amariya sont à partir du 17e siècle quand ils ont été bien en contact avec les européens ils se sont trouvés confrontés aux luttes entre européens et donc entre français et anglais pour la partie canadienne et les anglais français ont su utiliser les rivalités entre tribunes indiennes concernant les premières nations je savais qu'elles existaient mais c'était très vague en fait c'est une vision de films de séries j'ai plutôt une image assez cliché de tout ça ouais j'ai l'image du tipi les amérindiens on avait une heure c'est c'est pas très drôle mais c'est yakari quoi les moraux qui étaient des amérindiens enfin autochtones basé vers new york au 17e 18e siècle vivait plus ou moins en harmonie avec les colons anglais et quand il ya eu effectivement là la guerre les amérindiens ont pris partie et ont fait cette guerre aux côtés des colons après bien sûr ils se sont fait déposséder de leurs terres ils ont été on va dire par qui mais c'est pas vraiment le bon terme parce que c'est des territoires qui sont vraiment limités par rapport à ce qu'était leur terre c'est une manière de les déposséder de leur territoire et de leur culture je sais aussi qu'il y avait eu justement par rapport aux moraux c'est qu'il y avait eu une crise en 1990 fin dans les années 90 qui avait opposé les moraux qu'est le gouvernement québécois je crois que ça avait été assez assez violent et virulent et les amérindiens on se réclamait une forme de reconnaissance imagine des territoires et je crois que ça s'était mal passé que finalement ils ont rien obtenu du tout je crois que c'est la crise doka que ça s'appelle et en fait comme l'histoire que l'on connaît nous entre européens bah c'est finalement nous qui l'avons écrit et si on va dire pour lancé dans notre sens c'est pas de leur côté qu'on voit de l'histoire c'est pas leur point de vue comment je les appelle et bien parfois je dis indiens parfois je me dis ah non c'est pas des indiens c'est amérindiens les natives ou les amérindiens je les appellerai comme ça si on me demande moi j'ai tendance à dire les amérindiens première nation je connaissais le mot mais c'est vrai que si je dois en parler je dirais plutôt les amérindiens première nation alors je pense que ça c'est un terme qu'on utilise très très peu en europe avant de venir au canada oui je pense que je vais dire indien ou indien d'amérique mais maintenant en fait je vais beaucoup plus favoriser le terme d'autochtones ou de première nation tabou que quand j'y suis venu que je suis resté sur montréal j'ai pas du tout été en contact avec des gens des premières nations on a eu vraiment le sentiment qu'il y avait une véritable intégration avant le voyage je connaissais quasiment rien et après voyage c'est sûr que à la fois d'aller sur place de rencontrer les gens on apprend forcément des choses mais en fait j'en ai beaucoup beaucoup appris en allant au canada en me renseignant en fait c'était à québec dans un musée toute une exposition en fait sur les premières nations leur mode de vie etc pour sensibiliser au maximum et puis d'être allé chez les îles nous par exemple c'est assez intéressant parce qu'on se fait une image de qu'est ce que c'est qu'une réserve indienne en fait c'est un village c'est un village tout à fait normal et on se rend compte que les gens vivent tout à fait normalement par rapport à nos standards le canada et ben en fait c'est un pays qui a été colonisé donc il y avait déjà des personnes et puis il ya les français les anglais qui sont venus par la suite et que ben c'est vraiment des personnes qui ont plus ou moins envahi déjà des espaces déjà occupés franchement je trouvais ça super intéressant toute cette remise en question actuelle de la part de l'ensemble de la population de manière générale j'ai trouvé l'horreur des pensionnats j'ai vu des documentaires sur ce sujet il ya déjà quelques années de ça ça m'avait vraiment choqué et je trouve que justement c'est un sujet dont on parle pas assez le fait qu'on retire comme ça des enfants à leurs parents des enfants aussi qui pour certains ont été adoptés par des gens d'origine plutôt européenne vivant au canada d'autres qui sont restés dans les pensionnats qui ont été maltraité pendant des années et des années alors je n'ai aucune idée de ce que c'est l'horreur des pensionnats c'est que ça existait mais là je serais incapable de dire de quoi ça parlait les enfants des communautés indiennes et indigènes étaient placés contre leur volonté dans des orphelinats pour les accoutumer de force aux normes occidentales à partir d'une d'une époque il ya pas mal de générations d'amérindiens qui ont été complètement coupé de leur tradition et qui ont fait que ça ils ont complètement perdu alors leur culture puisque c'est quand même une culture qui est transmise oralement et il me semble qu'aujourd'hui les canadiens font un vrai effort par rapport à ça et il ya une vraie reconnaissance de tout ce qui s'est passé et des excuses et peut-être aussi j'espère une indemnisation de toutes ces familles qui ont été victimes je sais que c'est des populations qui sont frappées d'obésité actuellement et c'est certainement dû à leur nature biologique qui a toujours depuis des dizaines de milliers d'années toujours consommer que d'une façon ils laissent se retrouver confrontés à une alimentation pour laquelle leur organisme n'est pas du tout prêt à être confronté l'organisme n'est pas à assimiler nos produits transformés à base de graisse et de sucre notamment je pense que leur nombre a été réduit significativement mais je pense pas qu'ils aient tout à fait disparu c'est même sûr je suis quasi sûr qu'il y en a aussi bien dans les grandes villes que en marge de la société je pense que ça dépend desquels je pense qu'il ya une grosse partie finalement qui s'est fondue avec les nouveaux arrivants avec les immigrants européens mais de souvenir en tout cas aux états unis mais je crois aussi au canada qu'il ya encore des réserves naturelles en fait qui leur sont alloués où ils peuvent vivre justement avec les apports modernes mais qui vivent quand même avec les traditions de l'époque je ne sais pas trop ce qu'il en est de leur situation actuelle je sais qu'il ya certaines personnes qui ont réussi à percer dans le monde des affaires ou à faire du cinéma des choses comme ça mais au delà de ça l'immense majorité de la population amérindienne est restée cantonnée dans ses réserves moi pas vraiment une unité quoi c'est plusieurs tribus qui se sont réunis peut-être sous des sociétés ou des associations et je ne sais pas du tout comment ils sont intégrés aujourd'hui dans les sociétés américaines ou canadiennes ils ont des statuts un peu un peu spéciaux même une fiscalité un peu spéciale on a vu ça il ya des taxes spécifiques ils ont des lois spécifiques mais ils sont oui ils sont intégrés au pays donc des terres où il ya un brassage de population très important un racisme en tout cas qui paraît est moins fort que chez nous que moins fort qu'en europe parce que l'immigration ça fait partie de l'histoire l'histoire de l'amérique du nord donc est ce que les amérindiens sont intégrés dans ou rejetés et ben je ne saurais pas répondre à cette question en vrai cette sensibilisation des populations je la trouve super importante parce que déjà c'est quand même bien de mettre en jeu en ce rapport de force qui s'est inversé à travers le temps que le territoire sur lequel tu te trouves actuellement et ben en fait il était à d'autres personnes avant que ça a été colonisé c'est pas le même ressenti en fait quand on est par exemple en france je pense qu'en tout cas il ya là où j'étais il y avait vraiment une prise de conscience une prise de parole de la part des premières nations pour expliquer les ressentis l'histoire j'aurais aimé être une indienne vivre dans et avec la nature faire corps avec elle comme les indiens d'amérique le faisait en la respectant en la vénérant en la célébrant la nature leur apportait tout ce dont ils avaient besoin pour être heureux je pense qu'ils l'a considérée comme une personne précieuse comme un membre de la famille sachant ce qu'ils ont vécu à un moment donné de leur existence qui les a déraciné violemment corps et âme à leur mère nature est effrayablement inhumain et cela continue sur notre planète aujourd'hui on réapprend ce que eux connaissent depuis toujours sans une nature saine nous sommes voués à disparaître prématurément les indiens avaient et ont cette conscience que l'autre la nature est essentielle